Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que les épisodes solos relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteur du livre émotif, talentueux, être soi-autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Et aujourd'hui, j'accueille Margot Fried-Filiosa, sexothérapeute, écrivaine, conférencière et formatrice. Elle est entre autres auteure du livre « L'intelligence intime » et elle sera cette année, oratrice du Congrès d'Ouance 2023. Et dans cet épisode, Margot nous invite en tant que femme à redécouvrir ou à découvrir notre sexualité, comment nous vivons le désir et le plaisir et elle nous partage l'art de retrouver la joie de l'intime. Et surtout, elle invite les Sacré Nana que nous sommes à découvrir ce que nous voulons, y compris dans notre plaisir et à l'exprimer. Stop à la soi-disant norme. Retrouvons Margot pour cet épisode hors du commun qui va nous connecter à une vision bien différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre sur le sujet. Bonjour Margot. Bonjour. Margot, j'ai envie de te poser une première question. C'est pour toi une sacrée nana. Qu'est-ce que ça évoque ? Une sacrée nana, c'est une nana qui sait ce qu'elle veut et qui ose le dire. C'est une nana qui crée une sexualité qui est juste pour elle. Je suis sexothérapeute aujourd'hui, on parle de sexualité, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on nous a appris à nous conformer à une certaine norme, à faire les choses d'une certaine manière. Une sacrée nana, c'est une nana qui dit non, moi je veux le faire comme ça. Parce que c'est ça qui est juste pour moi. Et qui va choisir de s'ouvrir. De s'ouvrir à l'expérience. Choisir d'activer en nous-mêmes cette énergie vitale. Souvent, j'observe qu'on est un peu en recul. On attend que le plaisir vienne à nous. On attend que les sensations viennent à nous. On attend que d'un coup on ait de l'excitation. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. On a besoin de prendre la responsabilité de notre désir, de notre plaisir, et d'aller à la rencontre de cette expérience-là. Comment on fait ça ? Parce que je me dis que certaines personnes ne savent peut-être pas comment y aller. Ça c'est sûr. On ne sait pas comment y aller parce qu'on n'y a pas appris. Personnellement, j'ai eu une expérience vraiment transformative il y a 10 ans maintenant. J'étais dans un stage de sexualité en pleine conscience. Et on parlait de ces sujets-là, justement. De la pleine responsabilité. Et je me souviens de tellement de moments où tu sais, tu es là et ton partenaire te caresse mais tu te dis ah là là, c'est nul. Pourquoi il ne trouve pas mon clitoris ? Ou alors on s'embrasse avec quelqu'un, il y a trop de salive ou ci ou ça. Et on essaye un peu de faire des gestes pour lui faire comprendre, pour ajuster, pour... Mais il n'y comprend rien parce qu'il est nul. Et puis il est con en plus. Puis il est bête. Et puis... Ah putain de merde, tous les hommes sont des feignants. Et puis ils ne s'intéressent qu'à lui. Blablabla, blablabla, blablabla. Et on est là à rager dans notre tête toute seule. Et à se demander pourquoi on n'a pas de plaisir. Et donc on parlait de ça dans ce stage. Et le soir même, je me retrouve dans cette expérience exacte. Mon partenaire, il est en train de me caresser. Caresser mon clitoris spécifiquement. Et je ne ressens rien. C'est le néant. C'est nul. Et je suis là à me dire mais il n'est même pas sur mon clitoris. Il est à gauche de mon clitoris. C'est sur le côté du... Je m'épouf. Il n'a rien compris. Et je m'agace et je m'agace. Et là, petite illumination dans mon cerveau, je me rappelle de ce dont on a parlé toute la journée. Et je me dis mince alors. Peut-être que je peux essayer, moi, de m'ouvrir. Et du coup, je prends une grande respiration. Et j'amène mon attention à mon clitoris. J'arrête de faire attention à ce que lui, il est en train de faire ou pas faire. J'arrête de rager dans ma tête. Je me concentre sur mon sexe. Je respire. Et je me souviens d'une phrase qui m'a été dit, c'est ouvre ton sexe. Donne-lui. Fais circuler cette énergie, quoi que lui fait. Et du coup, j'amène mon attention. Et j'ouvre. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je l'ai fait. J'ai essayé. J'ai ouvert. Et j'ai envoyé mon énergie vers lui. J'ai juste ressenti. Et d'un coup, j'ai senti cette électricité dans mon sexe. Je parle de cette expérience, d'ailleurs, dans mon livre, L'intelligence intime. Mais pour moi, elle a été tellement transformative. Parce que c'était vraiment flagrant. D'une seconde à l'autre, d'un coup, son doigt avait magiquement trouvé le bon endroit sur mon clito. Et c'était bon. Et cette expérience-là, elle a complètement transformé mon rapport à la sexualité. Je me suis rendue compte de à quel point mes pensées, mon attention, mon énergie impactaient ce qui allait vraiment se passer. Je me suis rendue compte de toutes les heures que j'avais passées à être dans ma tête, à attendre que le plaisir vienne, à attendre que magiquement mon partenaire sache quoi faire pour que ça m'excite. Et qu'en fait, mon excitation, elle dépendait de moi et de la manière dont j'allais utiliser mon attention. C'est fort, ça ? Après, ça veut pas dire que c'est moi toute seule et que jamais je lui dis ce dont j'ai envie. Il y a aussi un moment où, ok, je me connecte, j'ouvre et puis peut-être que je dis, est-ce que tu peux aller un peu à droite ? Est-ce que tu peux ajuster ? J'ai aussi dû apprendre ce chemin d'art. Parce que la responsabilité pour notre plaisir, c'est notre attention, mais c'est aussi de dire à l'autre ce dont on a envie. Je pense que c'est plus possible de ne pas dire. C'est plus possible de ne pas dire, j'ai envie qu'on aille plus lentement, j'aimerais que tu m'endrasses ici, est-ce que tu pourrais faire ça ? On a besoin de s'autoriser à exprimer. C'est vraiment les deux. Mais si on fait que exprimer, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le début de cette expérience où il faisait, où c'était nul ce qu'il faisait et ça me plaisait pas, je lui avais peut-être fait déjà 5, 6, 7 demandes. Ah, va un peu à droite, va un peu plus haut, va aussi. J'essaie totalement de contrôler l'expérience, de lui dire quoi faire. Mais alors, essaye de faire avoir du plaisir à une femme qui ne veut pas avoir de plaisir parce qu'elle est complètement dans sa tête, ou à un homme d'ailleurs, c'est impossible. Il n'y a rien qu'il aurait pu vraiment faire à ce moment-là, qui aurait pu activer mon plaisir. C'est là aussi où on a tellement tendance à se concentrer sur les techniques. Mais en fait, la technique parfaite sur un corps inerte, ça ne fait rien en fait. Alors que si j'active mon attention, il y a moins besoin de la technique parce que un, mon excitation est là, et deux, je peux guider mieux à partir d'un endroit relâché, ouvert vers ce dont j'ai envie. Ça me touche effectivement que tu parles de ce côté technique dans lequel on est quand même très, très souvent. Cette notion de performance, de résultat, on en parle d'ailleurs dans ton intervention au congrès d'Ouance, au huitième congrès d'Ouance, où on parle effectivement de sexualité et d'hypersensibilité, alors que la sexualité, ce n'est pas ça en fait. Non. La sexualité, ce n'est pas cette performance, ce n'est pas être dans la norme, c'est vraiment écouter là ce dont on a envie. Et je pense qu'une sacrée nana, c'est aussi une nana qui s'autorise à être surprise par l'expérience. Parfois, on a une idée assez particulière de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie qui se passe, de ce qu'on pense qui est bien, de ce qu'on pense qui va nous exciter. Et en fait, parfois il y a d'autres choses qui pourraient nous activer, qui pourraient créer cette sensation de « Ah ! Ah ! Oh ! » Elle est chouette aussi. Je pense qu'on a besoin d'ouvrir le monde des possibles. Pour moi, une des choses probablement les plus tristes dans notre sexualité, ce n'est pas qu'on veut trop, c'est qu'on ne veut vraiment pas assez. On veut quoi ? On veut un orgasme, on veut une pénétration, on veut un cunni. Déjà, ça, c'est beaucoup vouloir pour certaines personnes. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Ce qu'on peut vouloir, c'est de la trance, c'est l'expérience de complètement découvrir son corps, découvrir le corps de l'autre, de vivre une expérience spirituelle, de vivre une expérience presque mystique tellement c'est puissant, de vivre l'extase dans le corps tout entier. Mais rien n'affiche de l'orgasme. L'orgasme, c'est une petite facette du plaisir. On veut tellement pas assez. Parfois, si souvent, j'ai des femmes dans mon cabinet qui me disent « Oh, il m'a demandé ce que je voulais, ça doit être l'homme de ma vie ». Non, en fait, la barre n'est pas assez haute. Le minimum, ce n'est pas « il t'a demandé ce que tu veux et il t'a donné un orgasme ». Non. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. On a le droit de vouloir tellement plus. J'adore ce dont tu en parles. Ça peut être libérateur pour toute une série de femmes qui ne s'autorisent pas ça, qui n'ont pas grandi dans ce mouvement, dans cette capacité à accueillir pleinement leur sexualité. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et ça fait lien aussi avec Sacré Nana, parce que Sacré Nana, il y a l'aspect sacré que je relis à la spiritualité. En quoi, toi, tu fais le lien plus précisément avec la spiritualité, si tu en fais un en tout cas ? Pour moi, la sexualité, c'est une expérience profonde de connexion à soi, à l'autre et au monde qui nous entoure. Certaines expériences de sexualité, enfin pour moi, les expériences les plus spirituelles que j'ai vécues étaient des expériences de sexualité parce que d'un coup, on se sent suspendu. Tout se dissous, je me sens pleinement connectée à l'univers, au monde, à l'amour. Je sens chacune des cellules de mon corps qui vibrent avec la même vibration que le monde qui m'entoure. Enfin, il y a vraiment cette expérience de plénitude. Et là, on a l'impression de rencontrer Dieu, l'univers, le quelque chose de touché, quelque chose de sacré. Parce qu'il y a vraiment, c'est de l'expansion de soi. Et c'est ça pour moi, on ne veut tellement pas assez, on cherche un orgasme, alors qu'en fait, c'est possible de toucher le divin, c'est possible d'être transcendé, c'est possible d'être transformé, c'est possible de vivre de l'extase. Il y a tellement de choses à vivre. Et tellement de choses aussi à guérir, on en parle un peu dans l'interview du Congrès. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une partie blessée, aussi bien à titre personnel qu'avec notre partenaire, qui peuvent être transmutés à travers une forme en tout cas de sexualité. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait, je pense qu'une sexualité épanouissante peut être tellement réparatrice pour des années parfois, de sexualité douloureuse, pour des événements traumatiques. Après, aujourd'hui, on sait du trauma que c'est une expérience neurobiologique, et parfois, on a besoin de lever le trauma avant de pouvoir avoir accès à cette sexualité-là. Il y a des moments où notre cerveau est trop réactif. On sait que comme le trauma est neurobiologique, les thérapies parlées, par exemple, ne peuvent pas fonctionner. On a besoin de thérapies qui vont vraiment travailler ces mécanismes-là. Donc, par exemple, l'EMDR, le mosaïque, qui est une approche plus douce de l'EMDR, qui est une approche française, qui est vraiment fantastique. M-O-S-A-I-C. C'est le mouvement oculaire et stimulation alternée pour intégration cérébrale. C'est plus doux. L'EMDR, c'est que tu te replonges profondément dans l'expérience traumatique, et ça peut être très douloureux, traumatisant pour certaines personnes. Avec mosaïque, on ne se replonge pas vraiment dans l'expérience traumatisante, mais on travaille les réseaux cérébraux. Moi, je travaille avec mosaïque, c'est beaucoup plus doux, et on se concentre sur la joie. C'est vraiment très efficace, c'est une approche que j'aime beaucoup. Parfois, on a besoin, en effet, de guérir ces traumas avant de pouvoir vraiment pleinement se laisser aller dans la sexualité. Mais aussi, l'autre versant, c'est qu'une sexualité... C'est-à-dire que, pour moi, il y a deux choses pour les blessures, et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On a besoin de guérir les mécanismes d'insécurité, les réactions neurobiologiques d'insécurité, un. Et deux, on a besoin de créer un contexte qui, aujourd'hui, est épanouissant. On a besoin de guérir dans la relation. Et donc, on a besoin de réinventer notre vie sexuelle, on a besoin d'apprendre à exprimer nos limites, nos désirs, nos besoins, notre jouissance, notre pleine puissance sexuelle. Parce que ça aussi, c'est réparateur pour les parties de nous qui ont souffert. Parfois, si on ne fait que ça sans traiter les traumas, on est limité. Parfois, si on ne traite que les traumas et on ne fait pas ça, on est limité aussi. Donc, les deux vont ensemble. C'est comme un mariage, c'est comme une danse des deux. C'est ça que j'entends, en tout cas. Tout à fait. Et puis, il y a cette notion, je reviens sur cette notion d'intimité, probablement parce qu'elle me touche plus particulièrement. On est dans un monde où on n'apprend plus à être dans l'intimité, où peut-être qu'on ne sait plus ce que c'est que cette intimité, soit à soi, soit avec l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Oui. Je pense que c'est vrai que l'intimité est en train de déserter le terrain de la sexualité. On devient de plus en plus mécanique. Aujourd'hui, il y a beaucoup la norme des sex friends, de coucher sans émotion, de tout ça, et que c'est ça qui est normal. Alors, on peut tout à fait faire l'amour avec quelqu'un d'un soir et que ça soit intime. Mais on a vraiment cette norme de déconnexion des émotions. Pour moi, l'intimité, c'est l'écoute de soi et c'est le partage de soi avec l'autre. Et la sexualité est un des meilleurs endroits pour vivre ça parce qu'on est si proche et que notre attention à tous les deux est là, sur le moment présent et sur la connexion entre nous. Et c'est sûr que pour une pleine jouissance, on a besoin de cette vulnérabilité, cette ouverture qu'est l'intimité. Si on garde des masques, on ne peut pas aller très très loin dans la jouissance et la trance. Mais c'est ça, en fait. C'est toute la question de la vulnérabilité qui n'est pas forcément accueillie. Ici, une série de personnes qui nous écoutent sont connectées à une hypersensibilité. Et donc, à titre personnel, pour moi, comme il y a suffisamment de sécurité intérieure, ma vulnérabilité est une force, mais on ne l'entend pas forcément comme ça. Je n'ai pas en tout cas reçu ce message-là en tant que femme. Au contraire, j'ai beaucoup appris à fonctionner comme un mec parce que c'était ça le modèle dans la famille. Et revenir à ma vulnérabilité, ça a été aussi me reconnecter à ma douceur, à ma féminité. Enfin, en tout cas, l'accueillir. Voilà, ça, c'est un partage personnel. Je ne sais pas si tu as envie de nous partager autre chose par rapport à ça. Je pense qu'on a aussi besoin d'accueillir la douceur et la vulnérabilité de l'homme en face de nous. Surtout, si on parle de rôle de genre, on a beaucoup cette idée que c'est la femme qui est douce et vulnérable et puis l'homme qui est costaud et qui l'accueille. Mais en fait, la vulnérabilité, ça se partage à deux. Et créer un contexte dans lequel on peut s'accueillir l'un l'autre, c'est aussi ça qui fait qu'on a envie de partager ça. C'est pas un sens unique, c'est pas juste moi. Et vulnérabilité, c'est pas forcément partager tous ses failles et ses défauts et ses peurs les plus antiques. C'est juste s'autoriser à être là, s'autoriser à être impacté par l'autre, s'autoriser à impacter l'autre, à partager ce qui est vrai pour nous sur le moment. Et c'est bon quand ça se fait à deux. Et oui, il y a des hommes qui ont envie de vivre ça. Tout à fait. Et beaucoup. Promis. Merci de le repréciser. Je trouve que c'est tellement important. Et c'est aussi une image galvaudée dans la société que l'homme n'est pas ouvert à cette sensibilité, aussi bien pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs, qu'il est censé fonctionner autrement. Il y a aussi ce que j'aime dire des sacrés mecs, même si ça n'existe pas encore dans mon concept, il n'y a pas un podcast sacré mec, mais voilà. Ça me semble important de pouvoir le préciser également. Une question qui me vient avec… En quoi pour toi être une femme est un cadeau ? Déjà, on a des orgasmes beaucoup plus puissants que les hommes. Yes ! On peut avoir plusieurs orgasmes d'affilée. Je pense qu'une femme est un cadeau pour plein, plein, plein de raisons. Notamment, je pense au cycle menstruel. Et les hommes fonctionnent sur un cycle circadien d'une journée. Donc, leurs hormones sont les mêmes tous les jours. Il y a une certaine régularité. En tant que femme, si on n'est pas sous contraceptif ou ménopausé, on a un cycle menstruel sur un mois, plus ou moins, qui varie. Et du coup, notre corps est différent chaque jour. Chaque jour. Nos cellules sont différentes, nos taux d'hormones sont différents. Et on a des hauts qui sont très hauts et des bas qui sont très bas. Si on subit notre cycle, on est dans la difficulté. Si on apprend à le réguler, le connecter et l'utiliser, on a vraiment un super pouvoir que les hommes n'ont pas. Les hommes n'ont pas cette énorme montée d'estrogènes, de désirs, d'excitation, de créativité, de clarté mentale, d'enthousiasme du début du cycle. Eux, c'est juste la même chose tous les jours. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que de fonctionner avec autant de variabilité. Si on s'autorise à inclure cette variabilité dans notre vie de tous les jours et dans notre vie sexuelle. J'ai plein de femmes qui me disent, ou d'hommes qui me disent, mais il y a deux semaines, elle aimait ça, et là, elle m'a viré la main, j'aurais compris. En fait, c'est normal. Si on essaye d'avoir les mêmes résultats, chaque jour, chaque fois, ça ne peut pas marcher. Mais si on joue sur nos forces de chaque phase du cycle, ah, quel cadeau c'est ! Merci pour ce partage. Et j'ai envie de rebondir, puisque je fais partie de ces femmes ménopausées et que je sais qu'il y a toute une théorie dans ma communauté. Donc, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus ces cycles ? Et pourtant, certaines femmes, au contraire, vont peut-être même plus s'épanouir dans leur sexualité. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça ? Ah, j'ai plein de choses à dire sur ça ! Je pense que beaucoup de femmes découvrent la sexualité à la ménopause. C'est-à-dire que le scénario typique d'une femme en début de ménopause qui vient me voir, qui me dit, mais j'ai plus de désir. Ou alors c'est fini pour moi, mais mon mari veut encore, mais moi j'ai plus envie, bref. Je pense qu'on confond, à la ménopause, mais toute notre vie, désir et excitation. Le désir, c'est mental. Le désir, c'est, je pense, à un croissant chaud et j'en ai envie parce que je sais que j'ai envie de manger ça, que ça va me faire du bien, que... J'en ai envie, je l'anticipe. Ce désir va créer de l'excitation. L'excitation, ça n'a rien à voir avec quelque chose de choisi, de mental, c'est physiologique. C'est... Je suis en phase d'ovulation, mon corps est prédisposé à procréer, il y a de l'engorgement dans mon clitoris. Ça n'a rien à voir avec le désir. Sauf que j'ai plein de femmes qui me disent « Ah, mais moi j'ai du désir qu'au moment de l'ovulation. » Non, 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 non. Tu as de l'excitation au moment de l'ovulation, ça me dit que tu n'as aucun désir à aucun moment. D'accord. Et en fait, le problème que je vois beaucoup, c'est que du coup, les femmes ne cultivent pas leur désir. Elles se basent uniquement sur la réaction physiologique d'excitation au moment de l'ovulation principalement, mais aussi parfois juste avant les règles, quand l'utéris est plus lourd et du coup comprime le point G, il peut y avoir ça aussi. Mais en fait, du coup, on est passif par rapport à notre désir. On attend que l'excitation vienne activer quelque chose et quand il n'y a plus cette vague hormonale, on se dit « Bah merde alors, ça veut dire que j'ai plus de désir. » En fait, non, on n'a juste pas cultivé notre désir tout du long. Mais du coup, comme il n'y a plus de désir, on est forcé de se poser la question « Tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose de différent ? » Et en fait, si on s'était posé la question il y a 40 ans ou il y a 20 ans, « Tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose de différent ? » On n'avait pas forcément cette perte de désir. Moi, je pense que là... Alors, c'est sûr que la chute hormonale impacte énormément le corps. Mais, pour moi, la question la plus importante, c'est du coup, quelle est ma raison de faire l'amour ? Quel est mon pourquoi ? Et puis, de quoi est-ce que mon corps a envie maintenant ? On ne cultive pas notre capacité d'adaptation. Et l'adaptation, c'est à tous les moments de la vie, c'est au cours du cirque menstruel, c'est-à-dire que c'est sûr que je n'ai pas envie des mêmes caresses au moment de l'ovulation qu'au moment des règles, mon corps ne réagit pas de la même manière. Mais c'est aussi la même chose pendant la grossesse, pendant le postpartum, en dépression, ou dans une phase particulièrement excitante de la vie, notre corps réagit différemment. Mais on essaye de faire l'amour de la même manière, et ça ne marche pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais parce qu'on est différent, en fait. Et du coup, si on construit notre capacité d'adaptation, de moment par moment, au lieu de suivre le script de « à tel moment, mon corps a envie de légèreté, là j'ai envie d'une expérience plus tendre, enveloppante, ah ok, là j'ai envie de plus de lenteur, là j'ai envie de plus de vitesse, là j'ai envie de ci, là j'ai envie de ça. » On n'est plus dépendante de juste l'excitation. Et quand les caresses qui avant fonctionnaient ne fonctionnent plus, on sait adapter, écouter, ah bah là, ok, je suis ménopausée, je ne l'hybrifie plus aussi facilement, mon corps ne réagit pas avec la même excitation quand tu me touches ici. De quoi est-ce que mon corps, le corps que j'ai aujourd'hui, a envie ? Ah bah j'aurais vraiment envie que tu caresses le haut de ma nuque, ce n'est pas vraiment une zone qu'on a explorée avant, mais là, je sens qu'elle a envie d'être touchée, cette zone. On en revient à « De quoi mon corps a-t-il envie besoin ? » « De quoi mon corps a-t-il envie ? » « De quoi mon corps a-t-il envie ? » Une chanson ! Mais c'est tellement ça, et puis tu nous en parles aussi, j'invite notre public à t'écouter, à écouter l'interview qui aura lieu au congrès du 11 du 12 au 19 octobre, on abordera comment l'hypersensibilité influence notre sexualité, c'est passionnant, comme ces paroles que tu viens de nous partager pendant ce podcast. Merci beaucoup Margot pour ce bel échange. Merci à toi, c'était un plaisir. Si tu veux t'inscrire au huitième et au tout dernier congrès du 11 qui aura lieu en 2023, il aura lieu du 12 au 19 octobre, l'inscription est complètement gratuite et il suffit de te rendre sur www.congrès-douance.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada